Salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 et aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de ce pro team, vous le voyez je suis directement en train de simuler Paris-Nice 2024 avec une radia d'étape de Jasper Philipsen pour Alpussins de König donc on est parti aujourd'hui du coup, on va se simuler pour commencer Paris-Nice et les 4 premiers monuments de la saison, donc Ronde, Roubaix, San Remo et Liège et ensuite on se fera la Brest Cup, Brest Cup saison 2 avec du coup un parcours qui a changé, donc on verra ce que ça donne, Pogacar actuellement leader, 2 victoires d'étape pour lui, 1 victoire pour Pitcock il y en a qui a remporté le chrono, Etanator leader ça s'est stylé, Martinez la dernière étape de Nice, mais c'est bel et bien Poggy qui remporte le général de ce Paris-Nice 10 secondes seulement d'avance sur Wingo, 17 sur Remco, meilleur grimpeur Sanchez, stylé, Philipsen meilleur stringter allez Milan sans Remo et la victoire de Jasper, et bien décidément Jasper Philipsen qui est dans une grande forme cette saison devant Jakobsen et De Li, il est largement leader du classement CPC allez le Tour des Flandres, Anvers, Oudenhard, Philipsen ? ah non quand même, ça reste pour Alpussin mais c'est Mathieu Van Der Poel devant Bonnout, Asgreen Van Barl et Stephen King Paris-Roubaix, le deuxième monument pavé avec le doublé pour Mathieu Van Der Poel après le Ronde ça va au moins Alpussin, ils en laissent aux autres, c'est cool, et enfin la simulation de Liège-Bastogne-Liège avec encore une fois une victoire d'Alpussin et la victoire de Mathieu Van Der Poel, 3 monuments d'affilé pour Mathieu, 4 monuments d'affilé pour Alpussin tout va bien dans le meilleur des mondes, sachant que, ce qui est dingue c'est que même en gagnant tout les mecs ont 400 points de retard sur Jumbo, énorme, bon nous après tout ça nous sommes 24ème avec 41 points donc va falloir faire une grosse Brest Cup et un beau retour parce que l'objectif cette année je vous l'ai dit c'est top 20, top 20 on débloquerait Paris-Nice-Dauphiné allez du coup nous on est parti pour cette Brest Cup, Brest Cup 2024, Brest Cup saison 2 on est en Bretagne, première étape le Boursin-Léonard-Fougère, étape de plaine avec un seul 4ème 4 l'étape 2 entre Lorient et Plébin, nous avons là le classement de la montagne qui va se décider et le général bien évidemment, et ensuite le chrono de Plumelec et du coup au niveau de l'effectif vous le voyez, ah super Sagan il est censé être en haut pic et il est en moins 2 bah attends mais je fais comment moi, c'est censé être mon leader les gars bah ça c'est un plaisir total, bon écoutez c'est pas grave, bah notre leader pour le général ça va être Anthony je vois qu'en chrono il se démerde 72-71, ouais ça va partir là dessus on arrive au premier sprint intermédiaire de la journée, bon on va essayer même si Péto n'a pas forcément de chance sur la forme ici au plus bas, on va essayer de se battre pour tout simplement le maillot vert qui va se jouer aujourd'hui demain c'est Duvalon donc celui qui remporte cette étape aujourd'hui et qui fait 2 bons sprints inter a de fortes chances d'aller chercher la victoire allez en tout cas Sagan, on est là, 2 km de l'arrivée, de l'arrivée du sprint pardon Mozato à ma droite, Jungels qui remonte et qui place son sprinter on a Vernon également, Garcia Cortina, ça va être du faux plat descendant on va pouvoir lancer plus tôt, on va lancer maintenant avec Péto allez 1 km, Gaviria à ma gauche, Kokar à ma droite, Balerini ah ça va très vite, ça va très très vite et nous avec Péto c'est compliqué ok non ça va on réagit bien et on va venir chercher une 9ème place a priori non une 8ème place, 4ème place du peloton, bon ça va et on enchaîne directement sur le 2ème sprint bien évidemment Desmar qui va se replacer, qui est un peu loin 2ème sprint d'ailleurs je vous ai pas montré devant ils sont 4, un Vanderhorn, Happers, Gavadi et 2 Wield donc 4 mecs à l'avant, 11 points à prendre pour le peloton et la 5ème place du sprint intermédiaire c'est pas si mal que ça du coup on a pris 8 points, si on arrive à marquer au moins 10 points on serait plutôt pas mal avec un petit matelas sympa avant le sprint final, ça nous placerait plutôt bien avec Gavadi à remporter le sprint de l'échappée allez là on est tout l'inverse, c'est plus du faux plat montant sur ce sprint aussi attention à pas se faire bloquer on va lancer maintenant avec Péto j'ai eu peur de me faire un peu gêner, j'ai lancé un peu tôt peut-être non ça va passer, attention à pas se faire remonter non ça va passer, ça va passer pour Peter devant Gaviria et Ackerman, 11 points, donc 19 points pour nous sur les deux sprints, le compte est très bon mais non faut pas soirée sur le sprint final et on est bien oh non Pérezzi est tombé, mais c'est pas vrai non mais les gars mais non mais Warch met ceci c'est mes deux seuls gars en forme mais putain mais ça va vous ? enchanté oh non mais Mat deux gars en forme, les deux tombent let's go, première étape de plaine ah bah il va être fun l'étape ballon après là bon en tout cas on est dans le final le peloton emmené par les groupages et DG c'est terminé pour Taco il n'y a plus que Gavadi et Happers en tête de course 25 secondes d'avance sur le peloton qu'ils vont se faire avaler ils vont se faire avaler tout cru tranquillement et ça va être très chiant par contre les chutes parce que je comptais jouer avec l'un des deux le classement de la montagne moi comment on va faire ? si les mecs ne peuvent pas accélérer dans les grimpeurs c'est très chiant enfin Warch mit ça a l'air d'être tombé gravement donc lui c'est mort on va devoir se rabattre sur les classements de la montagne avec un mec pas en forme ça va être compliqué allez dans les rues de Fougère 5 km Gavadi qui lâche Happers le coureur de la holo qui s'envole tout seul on est placé avec Peter bon ça va même avec la mauvaise forme Peter ça reste Peter il est en forme il est là enfin il est en forme non hashtag analyse mais c'est quelqu'un de solide allez 4 km et Gavadi fait un sacré numéro Paul Penoet n'est pas là pour aider Arnaud ah non Gavadi très très solide là dans les rues de Fougère toujours 19 secondes d'avance regardez le lot au loin là Happers est en train de s'écraser mais c'est pas le cas de Gavadi est-ce qu'on va assister à une surprise ici sur cette première étape en Bretagne ah non il tient bien il tient bien attention à pas craquer dans le dernier kilomètre pour Gavadi mais pour le moment il tient bien oh je me fais bloquer par Viviani ah je suis dégoûté non c'est bon c'est bon oh il est en train de craquer oh c'est terrible oh l'image est terrible 1 km de la ligne c'est terminé pour Gavadi qui ne remportera pas cette étape allez c'est parti pour Peter Sagan on va essayer de faire un bon sprint on prend le sillage de Jake Stewart on va essayer de passer plein centre est-ce qu'on va pouvoir passer avec Peter Sagan et non ça va être trop dur ça va être trop dur pour nous victoire d'un AG2R Citroën mais c'est quand même un beau pot de jump beau pot de jump de Peter Sagan avec la mauvaise forme c'est correct c'est un AG2R Citroën qui s'impose je dirais ouais peut-être Venturini je sais pas trop on lance un peu tôt mais j'avoue que j'ai eu un peu peur d'être gêné du coup j'ai préféré lancer plus tôt ouais ouais c'est un AG2R devant Arkea nous on fait 3ème ce n'est pas Venturini c'est Marc Saro qui vient chercher la victoire d'étape ici et le premier maillot jaune devant Hugo Offsetter et Peter Sagan qui fait 3ème Viviani, Jake Stewart 4 et 5 au niveau des abandons c'est Garcia Cortina et Arne Marite Garcia Cortina c'est un gros coup dur pour Moïstar mais nous vous le voyez Walschmitz grosse grosse chute très grave Perez pof mais il va quand même être un peu marqué pour le général du coup c'est le même classement et au niveau du maillot vert 39 points pour Peto par rapport à Saro 11 points de retard c'est rattrapable avec les deux sprints allez la seconde étape départ de Lorient direction Plebin le maillot de la montagne se joue là le maillot du sprint aussi le général enfin bref tout se joue sur cette étape de Plebin qui est pas la plus dure c'est vrai que ça je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire mais c'est vrai que les parcours de la Brest Cup cette saison cette année enfin sur ce jeu TDF 23 par rapport à l'an dernier où il y avait l'étape je sais plus comment elle s'appelle vous savez avec les routes étroites les éoliennes et tout dans tous les sens elle c'était un carnage là cette année elles sont pas très difficiles les étapes de la Brest Cup oh putain ça c'est une équipe qui vit ça que des flèches en bas ou que des logos de chute non ok de plus ça passe pas les gars il est favori en fait avec ses notes du coup on va être obligé de le faire avec Traen oh la la Traen en mauvaise forme force à toi mon ref ah non ok le problème c'est pas ça le problème c'est que ils sont déjà 3 à l'avant et ça pose problème au peloton très relou cette histoire ok je sais ce qu'on va faire on va juste durcir et on va essayer de prendre les points avec Perez 3 derniers et je pense si on prend les 3-4 derniers ça passera allez le premier sprint de la journée arrive avec Péto nous du coup on a bien roulé on va contrôler pour que ça reste à 2 minutes et essayer de faire mal dans les boss parce que sinon devant Van Gaestel Babor et de la place on va jamais les revoir allez en tout cas Péto 13 points à prendre ils sont que 3 on rappelle on a 11 ou 12 je sais plus attendez combien exactement 11 points à reprendre sur Saro sachant que dans les points il y avait Gavadi qui était dans l'échappée Offsetter qui a 44 donc 5 points sur Offsetter 11 sur Saro c'est ce qu'il faut qu'on regarde mais s'il pouvait se foirer et nous aller chercher les 13 points ça serait Masterclass du coup regardez il est vigilant il est là avec son maillot jaune Marc Saro il est placé bien placé par Clement Venturini en plus ça c'est un peu de shit monsieur puis Zé Venturini qui peut être leader en poisson pilote c'est la honte contre Sony qui place Cocard Babor a pris le sprint inter dans l'échappée c'est très bien avec Péto on est là attention virage gauche on l'a vu on l'a vu et ça descend et ça descend et Marc Saro il l'a anticipé aussi Marc Saro il l'a bien anticipé le virage il a très très bien géré son virage également le porteur du maillot jaune et il va aller accroître son avance et remporter le sprint intermédiaire du peloton 13 points nous 9 4 points de retard on doit lui en reprendre 15 je dois autant dire que mathématiquement c'est quasiment foutu et regardez qui est devant Eka Perth et Barre Necha coureur de Carroural coureur de Top Sport Vlanderen c'est bien évidemment Lorenz de plus une minute d'avant sur le peloton Menez Handeug allez allez Lorenz essaye d'aller chercher les points je sais que t'es en mauvais sort mais normalement on doit être plus fort qu'eux tout de même en plus du coup l'échappée matinal a réussi à ne prendre que que deux petits points donc c'est très bénef pour nous ah non là ça va être très large alors là il va pas y avoir de concu pour Lorenz regardez Lorenz seul au monde sur ce grimpeur ça fait un point allez on enchète Côte de Californ maintenant toujours une minute d'avance sur le peloton si on prend ne serait-ce que 3 points je pense que Lorenz aura le maillot donc très très bon sachant qu'il reste que 4 grimpeurs faut juste qu'on fasse les deux prochains et après on se concentre sur le sprint inter et l'arrivée avec Anthony allez allez attention ça crée des cassures derrière j'espère que Anthony t'es placé non 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 faut être vigilant là les gars non les mecs sont pas vigilants du tout là qu'est-ce qu'ils font là t'es leader Anthony il y a des petites cassures qui se créent dans le peloton attention allez 500 mètres du sommet pour Lorenz de plus on va pouvoir tout juste à la limite de la fringale tout de même on va aller chercher les points ah ouais ils sont à l'arrêt complet derrière moi donc le deuxième point est validé pour Lorenz et maintenant la côte de Trimène toujours avec nos deux compagnons 50 secondes d'avance sur le peloton forcément je suis considéré comme favori de l'épreuve avec Lorenz du coup ça veut pas nous laisser trop d'avance c'est logique bon allez si tu le prends celui-là le maillot est validé Lorenz si je dis pas de conneries j'espère que je dis pas de conneries sinon le fail il est phénoménal avec 3 points faudrait que le même corps prenne les 3 prochains grimpeurs autant dire que c'est très improbable il ne leur reste que 2 en plus bah non c'est bon oui oui voilà allez il faut prendre celui-là Lorenz attention parce qu'on n'a plus beaucoup d'énergie il va peut-être être plus tendu que les autres non non ça va passer fringale mais ça passe pour Lorenz de plus 3 points j'ai pas eu le message du Dez quand même qui me dit que c'est gagné donc attention mais façon nous c'est fin de l'aventure pour Lorenz on ne continuera pas on va attendre le peloton on va voir si ça va suffire et directement le second sprint de la journée avec Peter bon on va pas se mentir avec le premier sprint et la masterclass du porteur du maillot jaune j'allais dire Clément Venturini mais non putain mais j'ai oublié what the fuck Marc Saro ohlala pourquoi j'ai des trous de mémoire comme ça alors que ça fait littéralement 10 minutes que je l'ai vu terrifiant en tout cas c'est Agedir qui travaille bien devant ils sont plus que 2 donc 15 points à aller chercher bah c'est simple on doit reprendre 15 points donc faut qu'il marque 0 points et que nous on marque les 15 sur cette difficulté en côte allez ça va être parti on va quand même le faire avec Peto on sait jamais parce que regardez il est quand même mal placé allez château 9 du fou ah super ça allez parfait on reprend on a rien vu oh putain pardon mais Marc t'es trop fort mais Marc non 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 il s'écrase il s'écrase il a fait un trop gros effort mais il va assurer son maillot vert tout de même avec cette seconde place au sprint intermédiaire 15 points pour Saiyan 13 pour Saru qui sera le meilleur sprinter de cette Breskup ah il continue l'effort mais non incroyable oh les couilles on est dans le final de cette étape et regardez ça commence à bouger avec Cornilson avec Gavadi il y a quand même des petites cassures derrière on est plus que 46 le peloton c'est un 2 en 2 bon c'est en train de rentrer ça va se regrouper je pense on va être 80 là 79 pour être exact mais c'est vrai que attention attention cassure attention au placement j'ai demandé moi à Wurtschmitz et Saiyan on va même leur demander de se mettre à 110 les deux après tu vas me dire Saiyan au plus bas parce que est-ce que Plebin c'est vraiment dur non tu sais quoi on va juste demander à Wurtschmitz de se mettre à rouler Saiyan toi tu gardes ton énergie mon pote c'est jamais c'est peut-être pas définitivement mort en fait le maillot vert le beau travail de Wurtschmitz qui permet de reprendre Gavadi très très bon très très fort rien à dire Kornilson pareil repris et Wurtschmitz il continue son tempo pendant qu'on suit nous avec Anthony Perez je me pose la question là est-ce que je dois pas sprinter avec Saiyan même s'il est au plus bas en plus vu qu'Anthony est tombé on peut pas aller à bloc je me pose réellement la question après on a pas mal d'énergie peut-être mettre une attaque à un moment donné peut-être intéressant dans les 5 derniers kilomètres je sais pas trop genre là en sortie de virage si lui je lui demande de s'arrêter maintenant et que là nous on met une accélération une première accel avec Anthony Perez ah ouais c'est pas tranchant c'est pas tranchant du tout avec la chute ah non ça suit ça suit ça suit ça suit directement là Bévin qui emmène l'Ignessunt non non ça emmène ça emmène ça emmène normal normal en vrai non bah écoutez je vais je pense que je vais passer sur Sagan et on va on va tout miser sur Peter après il y a le chrono aussi non il y a le chrono vous savez quoi il y a le chrono le mec indécis il y a le chrono et Anthony est très très fort enfin très très fort et meilleur que Sagan 66 je crois il a 71 Sagan 67 bon après Sagan lui a la belle note prologue aussi allez attention ça sort pour Patrick il faut pas le laisser sortir là Bévin Bévin est bien sorti là 11 secondes de prix pour Patrick Bévin 3 km et demi de l'arrivée ça se met à 110 dans mon équipe mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de venir ils sont un peu mal placés je crois allez ça va être parti 3 km de la ligne mais Patrick Bévin est très très bien là actuellement allez Manto il va falloir être solide il va falloir être fort Magnulti bien placé bien vigilant allez le vrai handicap c'est qu'on va pas pouvoir faire l'effort Wortschmidt qui se replace je vois pas de Peter par contre et Bunout qui accélère accélération Tish Bunout allez c'est limite un sprint t'en faut pas mon temps c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça je sais pas où est Sagan il est pas placé il est pas placé du tout Peter attention attaque d'Aran Borou qui essaye d'anticiper le sprint ça essaye d'anticiper allez ça va être parti on va lancer plutôt vu qu'on peut pas sprinter à bloc attention apparemment il y a une chute sous la flamme rouge allez nous est-ce qu'on peut aller chercher un résultat peut-être avec notre endurance sur le long terme même si on peut pas aller chercher un gros sprint allez Anthony et Anthony va faire une placette quand même et Anthony top 5 Anthony malgré la chute de la veille il a encore des séquelles il a des petites blessures mais il a réussi à venir chercher un bon résultat c'est pas mal on va aller voir les classements je sais pas trop ce que ça donne dans tous les cas normalement Lorenz et Maillot à poids ça déjà c'est une satisfaction et la victoire de Main Ulti devant Mollet Macrac Andersen Charman Perez bon au final les sprinters qui ont tenté se sont quand même bien effondrés donc je pense qu'on a quand même bien fait de se la faire avec Anthony Wurchmitz et Sagan 33 et 34 en fond de peloton ce qui fait qu'au niveau du général Sagan est 5ème Anthony est 13ème tout va se jouer sur le chrono tout simplement sur cette brace cup on avait bien calculé même avec 2 points ça aurait suffi bon on a assuré tant mieux Lorenz et Plus sera le meilleur grimpeur de cette brace cup et le maillot vert malheureusement il sera pour Marc Saro bien joué à lui allez le contre là dans les rues de Plume Lake non en plus je me souviens oui c'est avec la côte de Kaduda je vous jure qu'on a bien fait de ne pas jouer avec Sagan avec Perez il y a moyen de faire mieux allez Antho il est là petit maillot de la montagne pour 2 plus qui lui permet d'être en forme classique bon Sagan lui j'ai l'impression et ce bug il est pas là depuis des années genre des mecs qu'on a prévu au top ils sont au plus bas sans bouger sur toute la course très chiant ce truc allez le départ pour Anthony Perez sur ce chrono c'est là que ça joue regardez pour le moment au temps provisoire qui est 4ème c'est Wurt Schmitt c'est très très bon ça allez Antho pas besoin de partir à bloc on le sait il y a Kaduda à la fin après il faut quand même le faire à bloc ce chrono et en plus Wurt Schmitt il va finir bien loin parce que là on est dans les derniers à partir mais je vous jure qu'avec Anthony en bonne forme on peut faire un truc allez Antho il y a Kaduda à la fin mais il y aura surtout une première montée juste ici il y a des petits passages bien difficiles quand même je vais garder un maximum de rouge pour Kaduda je pense que c'est la meilleure des... oh les petites chèvres oh les bouts allez premier pointage dans 1 km 8.15 pour Patrick Bévin on nous demande 8.20 8.20 c'est le temps de la 3ème place donc le DS pense qu'on est capable de faire une grosse perf allez Antho on va même être devant what the fuck on va être large devant est-ce que j'ai pas été trop vite possible mais en tout cas premier temps pour Anthony Perez allez Antho c'est bien bien pris ce virage Antho on est bien j'ai gardé un max de rouge pour Kadudal histoire d'être correct et c'est parti allez Kadudal meilleur temps 14.31 pour Patrick Bévin allez Antho 14.31 on est capable d'aller le chercher Anthony il faut qu'on fasse le dernier kilomètre en moins de 2 minutes allez 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 le DS nous demande 14.38 14.38 c'est le temps de Dan Hull qui est 2ème quasiment allez c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ce que tu fais Anthony c'est très très bien même allez Antho donne tout 500 mètres ah ça va jouer à rien quand même ça va jouer à rien ça va jouer à pas grand chose j'aurais peut-être dû garder encore plus de rouge allez 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 Anthony on donne tout 14.31 oh 14.33 on va être juste derrière mais très très gros temps d'Anthony Perez on va se placer en bon outsider pour un podium final on va aller voir les classements je pense que les Magnulti et tout vont nous battre aussi ah si je garde un poil de rouge on peut aller chercher dommage ah non quand je vois ça gagne heureusement qu'on a fait et qu'on a joué avec Anthony la veille victoire de Brandon Magnulti sur ce contre la montre devant Max Charman et Patrick Bévin oui Anthony Perez est 4ème de ce contre la montre à 4 petites secondes de l'américain de la UAE seulement aïe quelques petits regrets oui et non mais je pense que honnêtement en gardant un tout petit peu plus de rouge on peut aller le chercher dommage le général en tout cas de cette Brest Cup la victoire finale américaine de Magnulti devant Charman et Crack Anderson on termine 6ème avec Perez 12ème avec Wurs Schmidt dommage on aurait pu aller chercher le podium à 2 secondes près le classement de la montagne il bouge pas forcément pour Lorenz de plus le classement du meilleur sprinter à Sagan passe même 3ème ah ouais d'accord avec Magnulti qui remporte le chrono classement des jeunes le doublé pour Magnulti forcément et on est meilleure équipe on passe meilleure équipe pour 2 secondes devant Bora 7 secondes devant Jumbo 15 secondes devant Groupama incroyable magnifique ça et du coup si on regarde les points faits au niveau du CPC 43ème pour Lorenz de plus qui marque 10 points 68ème pour Anthony Perez qui marque 18 points on a une 90ème place pour Peter Sagan qui n'a rien marqué malheureusement pour Schmitz 115 qui a marqué 4 petits points grâce à une petite placette sur une étape Walton Walton 2 points ce qui fait le classement par équipe 20ème avec 92 points c'est pas énorme c'est pas énorme honnêtement on fait pas un énorme début de saison mais ça va encore et puis on a le retour cette année donc sur le retour on pourra faire des points la domination de Poggy continue est-ce qu'il va faire 4 sur 4 ah non 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 victoire de masse au plateau de soleison mais Poggy qui a quand même tout raflé sur ce Dauphiné et qui l'emporte devant Remco Vingue masse O'Connor meilleur grimpeur Villarmo stylé Poga meilleur sprinter devant Philipsen ah oui d'accord bon ça tu vois ça c'est le genre de scénario catastrophique pour nous mais frère Total et Uno X qui gagne les 2 premières étapes du tour et Uno X qui prend le maillot jaune qui va le garder plusieurs jours atroce 1 mais wesh arrêtez écoutez on arrive sur la fin du tour les Alpes sont le terrain de jeu de Tadej Pogacar 4 victoires sur les 4 étapes en ligne des Alpestres tout va bien 5 victoires pour lui sur ce tour qui va très certainement remporter une 6ème peut-être ah non c'est Remco Remco au Moyen-Montagne il est trop fort alors les écarts maintenant de ce Tour de France il s'impose 3,40 d'avance sur Vingue Henrik Mas 3ème Remco que 12ème what the fuck ah ouais je sais pas ce qu'il s'est passé mais pourquoi pas Roglic 4ème go du 5 avec de gros écarts Tao meilleur grimpeur devant Higuita classement par points Philipsen devant Jakobsen Maurits mais plus combatif et du coup après le Tour nous sommes 23ème avec 92 points ah oui genre le Tour de UNOX UNOX à 325 points total 307 et c'est le genre d'équipe qu'on doit avec qui on doit rivaliser et là on a pas beaucoup de chance parce qu'ils ont tous fait une grosse saison le 20ème est déjà à 199 on va devoir sortir un très très gros retour et un gros open tour j'espère que Sagan t'aura ton pic de forme par contre là écoutez prochaine fois Eurotour direction la Grande-Bretagne avec l'étape de Sheffield l'étape de sprint et l'arrivée à Lille et l'étape d'Arembert porte du Heno comme j'ai dit j'espère que Sagan aura bel et bien son pic regardez à la droite avec Didier parce que là on va avoir besoin de lui parce que l'Eurotour a un barème plus élevé regardez Open Tour et toutes les autres cours c'est 15 points par étape là c'est 30 les classements annexes Open Tour c'est 10 là c'est 15 et le général on passe de 25 à 40 donc si on fait une grosse perf sur le retour et qu'on gagne quelques étapes ça peut nous faire un gros boost et nous faire aller chercher le top 20 parce que le top 20 est très très haut là mine de rien on n'est pas sur une saison évidente et les petites équipes perf bien donc attention si vous avez apprécié en tout cas cet épisode du mode Pro Team avec cette Breast Cup n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus les gars à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos vous me retrouvez sur Twitch et tous mes autres réseaux tout est en description et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure porte de lien et à la prochaine ciao ciao